Voilà, comment tu vas ? J'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, enchantée. Je m'appelle Lina Kezar et je suis photographe professionnelle. Et si tu me connais déjà, reviensvenue sur cette chaîne. On partage tout ce qui a rapport avec la photo. On parle de retouches. Je te donne des astuces pour développer ton activité de photographe, etc. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, tout ce qu'il faut. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais faire un truc un petit peu plus chill, un petit peu plus marrant. Et donc du coup, je voulais refaire une vidéo que j'avais déjà faite il y a un moment. c'était « je réagis à mes anciennes photos ». Parce qu'évidemment, la photo, comme dans beaucoup de domaines artistiques et autres, c'est un domaine dans lequel on progresse avec le temps. Et donc les photos que je faisais il y a deux ans, cinq ans, ne sont pas du tout de la même qualité que ce que je peux faire aujourd'hui en étant tout à fait honnête et humble. Voilà, c'est le principe, c'est qu'on évolue et qu'on progresse. Et donc du coup, je trouvais ça marrant de voir un petit peu la progression que j'ai pu avoir et de critiquer mes propres photos. Mais pour que ce soit vraiment de la réaction pure, parce que la dernière fois, du coup, j'avais déjà fait une vidéo comme ça et j'avais sélectionné mes vidéos à l'avance, enfin mes photos à l'avance. Mais là, du coup, j'ai demandé à mon chéri de sélectionner les photos. Comme ça, je les découvre vraiment en même temps que vous. Enfin, je les redécouvre en même temps que vous. Et voilà. Et donc du coup, je vais réagir à ces anciennes photos et les critiquer de la manière la plus objective possible. On va essayer. Bonjour, alors là, je vais faire la sélection des photos que je vais choisir Alina, qu'elle essayait de prendre quand elle voulait devenir photographe, mais que ce n'était pas encore ça. Il y a des trucs bien sympas. Tu ne choisis pas que les pires. Non, non. Cette vidéo est en partenariat avec Squarespace. Squarespace, c'est une plateforme d'hébergement et de création de sites internet qui vous permettra de faire un portfolio en ligne et un site professionnel, élégant et efficace. Squarespace a des dizaines de templates de qualité pour vous faciliter la création, que vous soyez photographe, modèle, maquilleur ou autre. Et en seulement quelques heures, vous pourrez créer un site qui vous ressemble et que vous pourrez customiser à chaque étape. Non seulement Squarespace vous permet d'avoir un beau site, mais en plus, grâce à l'aide marketing et l'accompagnement sur le référencement et le SEO, vous aurez également un site efficace. Vous pourrez également partager du contenu de votre site internet directement sur vos réseaux sociaux, ce qui vous fera gagner du temps. Si vous souhaitez créer votre site internet avec Squarespace, allez sur le lien squarespace.cu.net slash lina kezarphoto où vous avez le lien en barre d'infos. Je me suis décalée un petit peu pour vous afficher les photos ici et je les découvre en même temps que vous. Alors la première photo... Ça date ! Alors, bon, c'est pas ma préférée évidemment, mais la personne qui est dessus par contre est chère à mon cœur. Alors c'est une photo d'une de mes meilleures amies de lycée avec qui je suis encore toujours très proche, que j'aime très fort dans mon cœur. Donc si tu vois cette vidéo, Clara, je t'aime très fort. Mais du coup, c'est une photo qui a été prise très certainement un après-midi après le lycée où on voulait un petit peu s'entraîner. Donc il y avait moi et il y avait une autre amie qui s'appelle Manon qui était aussi passionnée de photos et qui prenait aussi des photos. Et d'ailleurs, je ne suis pas persuadée que ce ne soit pas elle qui ait prise cette photo. Je ne suis pas sûre. Mais bon, je vais faire comme si c'était moi parce qu'on prenait en fait ensemble des photos. Après, on les exportait et j'ai des dossiers complets avec nos photos. Et donc du coup, je ne sais plus laquelle est à qui. Mais je pense qu'on avait à peu près le même niveau à l'époque. Donc j'espère qu'elle me pardonnera de faire cette réaction. Donc objectivement, la photo est jolie parce que la modèle est très jolie. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Mais du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, objectivement, je ne trouverais pas que c'est une photo incroyable. Après, c'est une photo faite pour des particuliers. Par exemple, imaginons que Clara est une demoiselle qui demande à avoir des portraits perso pour elle. Ça peut être une très jolie photo. Il y a quelques petits défauts. Mais bon, en soi, c'est pas mal. Alors du coup, je vais critiquer comme si c'était quelqu'un qui m'envoyait cette photo. Et voilà, on va essayer de rester objectif. Alors du coup, la pose est un petit peu droite, un petit peu stoïque. Ça aurait été bien d'avoir une pose un petit peu plus détendue. Mais le fait qu'elle soit en train de rigoler, on voit que c'était vraiment spontané et que ça a été pris parce qu'elle était en train de rigoler. Donc ça ne me dérange pas tant que ça, le fait que sa pose soit un peu statique. Ensuite, au niveau de la technique, on voit que, enfin j'ai l'impression en tout cas que la photo est un petit peu floue de bouger. Donc là, ça doit être au niveau des réglages que ce n'est pas bien réglé au niveau de la vitesse. Mais sinon, c'est une jolie photo. Ça aurait mérité peut-être un petit peu plus de profondeur de champ pour mettre en valeur la modèle. Au niveau de la tenue, bon, je ne vais pas critiquer parce que forcément, c'était juste après le lycée. Donc on n'a pas essayé de faire une tenue un petit peu travaillée. Mais du coup, on aurait peut-être dû enlever l'écharpe pour que ce soit un petit peu moins guindé. Le bonnet, ça ne me gêne pas du tout. Mais voilà, le bonnet plus l'écharpe, ça faisait un petit peu beaucoup. Mais voilà, sinon, c'est une jolie photo. Ce n'est pas très professionnel, mais c'est une jolie photo. C'est un joli portrait. Et j'en suis assez contente. Alors, on va passer à la photo d'après. Juste pour vous préciser, j'ai demandé à mon amoureux de faire par ordre chronologique. Donc du coup, on va aller des photos les plus anciennes aux plus récentes. Donc il y en a quelques-unes qui sont relativement récentes. Mais pour moi, même des photos d'il y a deux ans, ça reste du travail vraiment complètement différent de ce que je fais aujourd'hui. Donc je trouvais ça quand même intéressant. Donc on va aller à la photo d'après. Et ça, c'est une photo de ma cousine. J'étais super méga fière de cette photo. Je m'en rappelle. C'est trop bizarre. Alors, j'aime bien cette photo. Franchement, j'aime bien cette photo encore aujourd'hui. Donc c'était, pour vous donner le contexte, à une soirée déguisée dans un camping. Et donc du coup, ma cousine s'était déguisée en femme des années 20, un peu avec un chapeau comme ça, des gants et des robes à poids. Et du coup, je la trouvais trop jolie. Alors du coup, j'avais pris quelques photos. Elle était assise. Donc ce n'était pas du tout une séance photo. Elle n'était pas du tout en train de poser ou quoi. Enfin si, un petit peu. Mais on n'était pas allé quelque part pour poser. On était à table. Elle était assise juste en face de moi. On était en train de manger. Et du coup, je prenais quelques photos à droite, à gauche. Et elle était en face de moi. Et je la trouvais si jolie. Donc du coup, j'ai commencé à prendre quelques photos. Et vraiment spontanément, elle a commencé à faire quelques poses avec ses gants comme ça, que je trouvais super jolis. Et donc j'ai décidé de faire un petit peu ce cadrage excentré pour avoir la forme assez géométrique avec sa bouche, sa main et le chapeau, etc. Donc je trouve cette photo toujours assez jolie. Franchement, objectivement, voilà. C'est sympa, c'est mignon. Par contre, du coup, ça ne met rien en valeur. Il aurait fallu que je cadre un petit peu moins serré. A l'époque, j'adorais faire des cadrages hyper serrés pour avoir beaucoup de flou. Mais du coup, là, en fait, on ne voit pas quel est le focus. Et on ne voit pas assez son costume, etc. Donc il aurait fallu que je dézoome un petit peu pour avoir un cadrage un petit peu plus large et que j'ai un petit peu plus de son chapeau et de sa tenue, par exemple. Donc voilà, ça aurait été un petit peu mieux. Ensuite, on voit également qu'il y a un petit peu de flou de bouger. Donc je n'étais pas encore hyper à l'aise avec les réglages de l'appareil photo parce que là, du coup, ce n'est pas assez net. Au niveau de l'œil, par exemple, ce n'est pas assez crisp, j'appelle ça. Mais donc vraiment, c'est d'une netteté absolue avec aucun flou. Et là, on voit que ça a bougé un tout petit peu. Donc c'est dommage. Il y a le petit cheveu. Je ne crois pas qu'il y ait eu de retouches. Je ne crois pas que je retouchais mes photos à l'époque, ce qui n'est pas forcément une bonne chose quand il y a des gens qui se vendent de ne jamais retoucher leurs photos. Retoucher une photo, ça veut juste dire améliorer ce qu'on a vu au moment même et qu'on n'a pas pu faire à la prise de vue. Donc ça ne veut pas dire détériorer sa photo ou faire du fake, etc. Donc là, par exemple, si j'avais dû prendre cette photo aujourd'hui, j'aurais clairement retouché la photo au niveau du petit cheveu qui va dans sa bouche. J'aurais peut-être amélioré un petit peu le teint de la peau parce que comme on était en plein été et qu'elle avait pris un peu un coup de soleil, elle avait la peau rouge. Et du coup, j'aurais peut-être amélioré le teint de sa peau en post-prod pour faire quelque chose d'un petit peu moins rose. Et voilà, peut-être accentuer un tout petit peu plus l'œil. Mais sinon, je suis plutôt contente de cette photo. Photo suivante ! Alors ça, c'est une photo que j'adore toujours, franchement. Parce que c'est une photo qui n'a pas du tout été prévue. Bon, de toute manière, c'est un petit peu le thème de ma vie. Ce n'est pas planifié. Mais du coup, cette photo, elle n'était pas du tout planifiée et j'en suis toujours super fière. Je pense même que je l'imprimerais un jour. Même si mon style de retouches n'est plus du tout le même. C'est vraiment quelque chose que... Enfin voilà, c'est vraiment une photo qui me plaît toujours aujourd'hui. Alors encore une fois, je vous raconte la petite anecdote. Donc en fait, j'étais en vacances chez ma maman qui habite dans le sud de la France. Et donc, je vais souvent là-bas. Et donc, on était en vacances là-bas. On avait fait une balade et ensuite, on rentrait en voiture de cette balade par le littoral. Et donc du coup, on voit un petit peu les plages. Et donc, j'avais mon appareil photo parce que pendant cette période-là, quand c'était un petit peu au début de mon activité de photo, je prenais mon appareil tout le temps avec moi partout. Aujourd'hui, je ne le prends pas parce que quand je suis en vacances, j'ai envie d'être en vacances et donc de ne pas faire des photos. Mais par contre, à l'époque, je le prenais tout le temps partout. Et donc là, j'avais mon appareil photo. On passe en voiture devant la plage et je vois du coup cette demoiselle avec son cheval qui va dans l'eau. Et je trouvais ça... Et il y avait un petit peu le coucher de soleil qui commençait à arriver et tout. Et je me suis dit, c'est une occasion en or. Il faut vraiment que j'y aille. J'ai demandé à ma maman de s'arrêter. Donc, on est allé vite se garer. J'ai couru sur la plage et j'ai demandé à cette fille, est-ce que ça te dérange si je prends quelques photos de toi sur ton cheval ? Et alors, non seulement, elle a été trop mignonne. Elle m'a dit oui tout de suite et tout. Mais en plus, il se trouve que c'était une cavalière hors pair qui pouvait faire des trucs de malade du genre cabrer son cheval comme ça. Et c'était trop stylé. Donc, du coup, j'ai pris des photos et je suis rentrée tout de suite à la maison et je les ai retouchées. Et celle-ci, c'était ma préférée. Donc, merci mon amour d'avoir choisi celle-ci parce que c'était ma préférée de la série. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Franchement, je ne vais pas être objective là-dessus mais j'aime trop cette photo. Si je la retouchais aujourd'hui, je rendrais peut-être un tout petit peu moins orange la peau et tout. Mais en même temps, c'est ça qui donne le côté coucher de soleil. Donc, c'est quand même vachement bien. Donc, voilà, je n'ai rien à redire. J'aime beaucoup cette photo. Alors, cette photo, je ne suis vraiment pas fan aujourd'hui. Rien contre la modèle. Marjorie, qui est la modèle sur cette photo avec qui j'ai re-shooté depuis. Rien contre la modèle, franchement. Mais c'est vraiment moi, en fait, je ne suis vraiment pas fan de cette photo. C'est quand je commençais à faire des photos un petit peu plus mode parce que du coup, je voulais travailler pour des clients plus mode et je savais que mon book était un petit peu trop portrait. Et donc, je voulais essayer d'implémenter un petit peu les conseils que j'avais eus pour faire de la mode. mais je ne suis pas très douée en mode. Je suis un peu une brêle en mode. Et donc, du coup, je me dis qu'un pantalon noir de costume et un col roulé noir, ça fait stylé avec des talons. Et donc, du coup, on part sur cette tenue qui, pour moi, là, aujourd'hui, me paraît vraiment beaucoup trop simple. Il faudrait accessoiriser. Ce n'est pas forcément très moderne. Non, ce n'est pas une tenue moderne du tout même. Donc, voilà, je ne suis pas fan. Et du coup, on était allé shooter à la cité universitaire à Paris. Donc là, c'est les arches de la cité universitaire. Et c'est dommage parce que c'est un lieu magnifique. Et là, en fait, on ne prend pas du tout... Enfin, je ne sais pas, je trouve que ça ne rend pas valeur au lieu. La tenue n'est pas intéressante. La pose, et c'est moi qui dirigeais la modèle, c'est mon erreur, mais la pose n'est pas super jolie non plus. Là, les mains dans les poches, ça peut être une idée, mais du coup, s'il y a les mains dans les poches, il faut faire sortir un petit peu les doigts ou alors le pouce pour ne pas avoir l'impression qu'on coupe la main. Et ensuite, du coup, comme on a les mains dans les poches, tout est très stoïque. Donc, il aurait fallu que j'écarte un petit peu plus les jambes de la modèle et que je la fasse poser un petit peu sur sa hanche, par exemple, pour que ça donne un petit peu plus de forme et d'intérêt. Donc voilà, au niveau de la pose, ce n'est pas top. Les vêtements, ce n'est pas top. La lumière, le fait de s'être mis sous les arches, ça a créé... Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, j'ai essayé de l'atténuer en retouche, mais ça a créé une ombre vraiment latérale sur son visage que j'ai essayé d'estomper. Mais voilà, il n'aurait juste fallu pas la placer là, en fait, tout simplement. Et voilà, du coup, globalement, je ne suis pas très fan de cette photo et je modifierai plein de choses. Voilà, bon franchement, je pensais que ça allait être pire. Je suis agréablement surprise par le choix des photos. Mais franchement, je vois énormément la progression depuis quelques années. Je suis super contente. J'espère que vous serez moins durs avec vous-même si vous voyez cette vidéo parce que vous vous rendez compte qu'il y a énormément de progressions possibles dans le domaine de la photo que même en un an ou deux ans, on peut changer beaucoup de choses. Donc voilà, il ne faut pas être si dur envers vous-même et envers votre travail si vous manquez parfois de confiance en vous. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce, ça aide beaucoup la chaîne. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos en rapport avec la photo. Et moi, comme d'habitude, je vous fais des bisous. Ciao !